Salut, c'est Antoine. On va voir aujourd'hui comment faire des vibes avec sa voix comme Ariana Grande puisque c'est elle que nous allons prendre en exemple. Juste avant, clique juste en dessous, tu as une formation offerte. Ce sont 30 jours de cours pour bien chanter et tu peux rejoindre la centaine de chanteurs qui a déjà démarré et qui est plutôt satisfait de cette proposition. Alors, c'est très à la mode les vibes. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de chanteuses qui en font. Actuellement, Ariana Grande qui est très en vue, utilise ça énormément dans sa voix. Mais je te propose déjà pour commencer d'écouter ce que ça donne. Écoutons ceci. Voilà un petit exemple de vibes en introduction d'une chanson. C'est La Belle et la Bête que chante Ariana Grande en duo avec John Legend. Écoutons maintenant un autre extrait. Voilà, et pour vraiment que tu vois ce que ça donne, on s'écoute encore un troisième extrait d'un autre artiste. Ok, alors je pense que tu vois de quoi je veux parler quand je parle de vibes puisque tu as écouté ces extraits, on entend vraiment ça très régulièrement dans les productions actuelles. C'est vraiment très à la mode. Je vais t'expliquer tout de suite comment ça fonctionne et comment on peut faire ça avec sa voix. Juste avant, tu peux partager cette vidéo à tes amis si tu penses que ça peut les intéresser de savoir comment faire des vibes avec leur voix et tu peux mettre un petit pouce pour m'encourager à en publier d'autres. Les vibes, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, ce sont bien des notes que l'on fait avec sa voix. Ce n'est pas une sorte de vibrato ou d'effet qu'on donnait avec la voix, c'est vraiment des notes derrière et il faut vraiment commencer par ça, identifier les notes. Dans l'exemple d'Ariana Grande, elle faisait un petit truc comme ça. Si on joue les notes, ça va faire ça. Et elle fraçant les dada, donc c'est lié à... Alors, la technique, c'est d'identifier déjà les notes, donc il faut ralentir la musique pour bien capter ce qui se passe. Ensuite, on va faire ça note à note. Donc au début, tu vas faire... À toi. Maintenant... Donc on va le faire lié sans les dada, excuse-moi. À toi. Ensuite... À toi. On a toutes les notes de cette vibe que fait Ariana Grande en introduction du morceau. Donc... Maintenant, ce qui va varier, c'est le rythme. La première note va durer plus longtemps. À... À toi. À... À toi. À... 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 À toi... Ok. À vitesse réelle. Donc, derrière cette espèce de petite apoggiature, il y a vraiment des notes si tu veux. On chante vraiment et donc il est vraiment très important de travailler ça lentement pour pas que ça fasse tu vois où on ne sait pas trop ce qui se passe là. Il y a une espèce d'effet qui s'est passé sur la voix. Non, non, il y a vraiment des notes derrière, c'est simplement qu'elles sont chantées très rapidement. Ça, ça marche pour toutes les vibes, donc là on peut faire donc si je le fais lentement. Donc, c'est vraiment important que tu ralentisses, que tu ralentisses. Maintenant, je vais te donner une petite précaution, c'est que ce sont des changements de notes rapides les vibes. Donc, ça veut dire que qui dit changement de notes dit changement de vibration au niveau des cordes vocales. C'est ici que le changement de notes est généré. Ça veut dire qu'on n'est pas censé s'appuyer sur d'autres béquilles telles que la mâchoire où on voit très souvent... C'est ma mâchoire en fait qui se crispe parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire. La note doit changer sans que ta mâchoire soit engagée là-dedans. Si ta mâchoire se met à bouger, ça veut dire qu'il y a des petites crispations qui sont en train de s'installer et ce n'est ni bon pour les cordes vocales ni bon pour ton son. Voilà donc comment on peut faire des vibes. Je t'incite vraiment à ralentir les musiques que tu y entends. D'ailleurs, je t'ai préparé une petite vidéo qui t'explique comment tu peux faire ça gratuitement avec des petits logiciels que tu as déjà sur ton ordinateur pour ralentir la musique et bien détecter les notes. Tu peux cliquer en dessous si tu veux récupérer ces explications. Il y a une petite vidéo qui t'explique comment on fait pour traficoter les musiques pour pouvoir les travailler. En attendant, je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube avant de partir. Ciao ! Merci. 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 Merci.